C'est le visage le plus rayonnant de la télévision belge. Elle est une de vos animatrices préférées. Elle a un peps absolument incroyable, une énergie débordante et surtout une vraie positive attitude. Son influence sur le moral des auditeurs est indéniable. Nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir, Sarah de Padua. Jusqu'à 9h, le 8h. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir à tous. Bonsoir Sarah. Bonsoir Jérôme. Et surtout, bonsoir à Suzy qui nous dit Bonjour Sarah, je suis Suzy, j'ai 88 ans, bientôt 91. Je vous écoute tous les matins, vous êtes mon rayon de soleil. Merci pour ce message très émouvant. On embrasse Suzy ainsi que tous les rayons de soleil. Sarah, bonsoir Sarah. Mais attention les amis, si vous voulez embrasser un rayon de soleil pour les enfants, pensez à mettre de la crème scolaire. Moi, je mets de lundi 50 car je bronze très vite, même à l'ombre. Alors, envoyez-nous un message au 3063 pour nous dire quel indice de crème vous utilisez. Oui, oui Sarah, Sarah. Alors, vous connaissez le principe de cette interview. Nous avons une auditrice en ligne qui... Elle est sur pile. Nous avons une auditrice en ligne qui brûle de vous poser une question. Sarah. Bonjour Sarah. Je voulais vous dire que vous êtes mon rayon de soleil matinal. C'est vous qui me permettez de me lever avec la pêche et mes deux amis aussi d'ailleurs qui vont se joindre à notre conversation. Ce sont les administrateurs du fan club de Pascal Claude, animateur sur la première. Ils ne vous connaissaient pas et ils ont appris à vous apprécier. Cette fusion entre la première et vivacité a changé leur vie. N'est-ce pas les amis ? Youpi ! Je ne les ai jamais vus aussi heureux et joyeux qu'aujourd'hui. Alors, comme l'heure est à la fête, malgré la courbe de morbidité, malgré le pourcentage de létalité, malgré la pandémie qui court toujours... Moulin mort. On voulait savoir quel est votre secret pour être toujours aussi joyeuse. Voilà, alors Sarah, alors Sarah, ce secret, enfin, est-ce qu'on va pouvoir le découvrir ? Oui, je vais vous le confier, mais avant ça, nous avons un message de Robert qui nous dit ceci. Bonjour Sarah, je suis Robert, je vous écoute de Montsour-Marchienne. Eh bien, merci à Robert pour ce message très émouvant. On embrasse tous les auditeurs de Montsour-Marchienne et tous les gens qui s'appellent Robert. Sarah, la question d'où vous vient cette énergie, Sarah ? Oh, dis ton nom, on ne peut pas dire ça. Oh, il est mordant. C'était Jérôme de Warzé dans Le Cactus. Nous vous retrouvons demain matin à 8h15, comme d'habitude. Non, mais c'est pas le 8-9, Sarah. Une auditrice vous demandait le secret de votre forme. Oh, mais restez avec nous, Jérôme, parce que bientôt, nous allons recevoir Jean-Luc Fonck avec sa chanson Tata Yoyo dans la Toyota. Oui. Et puis, nous retrouverons David Jermotte qui va nous expliquer comment on garde un teint frais des montagnes en s'aspergeant d'excréments de mouflons. C'est vrai. Alors, restez avec nous dans On n'est pas des pigeons, du 6-8, du 8-9, de Viva4Live. Oui, non, non, elle fait toutes les émissions, elle mélange tout, elle mélange tout. Bon, Sarah, quel est le secret de votre bonne humeur légendée ? Oh, ça, ça me fait plaisir. Quel gentil message, Jérôme. Oh, ça, il sait être émouvant, hein. Émouvant comme les sables. Oh, ça fait du bien de ne plus être sur la première. Je crois que je vais y postuler, moi. Je vais y postuler. Je vous l'invoque, Jérôme. Oh, c'est bientôt l'heure. De répondre à la question de la téléspectatrice. Non, de retrouver les commentaires Facebook sur la page de l'émission. Alors, voilà, je vous rappelle la question qu'avez-vous prévue ce soir. Oui. Alors, nous avons Josiane qui nous dit qu'elle prépare une délicieuse lasagne pour toute sa famille qui adore ça apparemment. Merci, Josiane, pour ce commentaire très émouvant. Oui. Et nous embrassons toutes les lasagnes. Oui. Sarah, excusez-moi. Ah, nous avons également un commentaire de Jennifer qui nous dit on va encore devoir se farcir une soirée chez ma belle-mère Josiane et bouffer ses saloperies de lasagne dégueulasses. Moi, perso, je me prépare pour une gastro. Merci, Jennifer, pour ce commentaire très spontané. Et n'oublions pas que nous embrassons également toutes les gastros. Oui, vous savez, je vous adore, Sarah. Je dis ça parce que vous ne voudrez plus me parler après. Mais Sarah, ça fait combien d'années nous deux en... Pourquoi ? Chaudite laosée. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Excusez-moi, c'est un réflexe. Mais chaque fois que vous dites quelque chose, toutes les deux minutes, j'ajoute un « Chaudite laosée ». Et j'adore également cette phrase de cet auteur dont j'ai oublié le nom. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'est le livre de la jungle. Oh, merci, monsieur la jungle. Et je répondrai à votre question en vous disant que je garde mon énergie grâce à la matinale en elle-même. Le 6-8, ça vous booste. D'ailleurs, c'était une idée de mon compagnon et de mes enfants. C'est eux qui m'ont encouragée à commencer si tôt. Ah bon, mais pourquoi ? Pour pouvoir dormir la nuit. Et vous, mais quand vous reposez, vous, vous ? Le samedi matin, entre 9h et 9h30, je m'octroie une nuit complète. Mais nous retrouvons le message d'Alain qui nous dit « J'ai le canon dans la bouche. Encore un mot de vous, Sarah, et je tire. » Eh bien, tirez ! Un petit coup de canon, ça ne peut pas vous faire de tort. Surtout à cette heure-ci. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir ? Reprendre la case 20-24 sur Musique 3 et jumeler les programmes de la première avec le beau vélo de Maurice Ravel. Je vous laisse. C'est le déconfinement. Je vais aller m'entraîner dans le cube de Viva4Live. C'est ça. Je vais vous dire ce que vous pensez des Peugeot. Merci. Merci beaucoup. Sarah, le panoua dans le grand cactus. Je ne suis pas sûr qu'elle vous parlera encore, Jérôme, mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada